salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour le tour du matos 2020 tour du matos que vous avez été quelques-uns à me demander étant donné que c'est la rentrée que ça fait longtemps que j'ai pas fait tour du matos je pense que le dernier tour du matos doit remonter à deux ans je vous mettrai une capture là quelque part de ma vidéo mais bon énormément de choses ont changé depuis au point de vue aussi bien matos que j'ai que point de vue atelier parce qu'avant j'en avais pas et maintenant j'en ai un et c'est un vrai plaisir vous pouvez pas savoir à quel point tout simplement parce que là j'ai un projet en route je laisse tout dessus en plan et je peux le recommencer dans deux jours avant je débarrassais tout et je réinstallais tout donc une perte de temps considérable après on retrouve pas ça en revue dans cette vidéo surtout de a à z du matos électronique de l'informatique tout ça vraiment tout pour faire un rapide petit sommaire au niveau de la vidéo parce qu'elle va être extrêmement longue je vais aussi par la même occasion je fais une petite parenthèse mais utiliser la fonctionnalité chapitre de youtube qui va vous permettre de vous rendre directement à la partie qui vous intéresse au niveau du sommaire donc comment on commencera avec le discord de la chaîne on continuera avec tout ce qui est matos électronique que j'ai donc tester multimètre fer à souder bon etc etc un petit peu d'outillage aussi que j'ai dans l'atelier après on continuera avec tout le matos électronique que j'ai dans l'atelier donc tous les composants tout ça on verra un petit peu tout en revue pas tout au cas par cas parce que sinon ça durerait une heure mais on verra ça rapidement voilà je vous ferai passer devant et je vous dirai rapidement ce que j'ai au niveau matos en sachant que j'ai pas encore tout ce que je voudrais même si j'ai déjà une belle petite collection on continuera donc ensuite dans mon garage pour voir un petit peu tout le reste du matos que j'ai donc visseuse sauteuse du un petit peu tout tout ce qui passe pas malheureusement sur mon atelier parce que mon atelier est tout petit et je ne peux pas venir passer tous les boîtes dessus tous les outillages que j'ai ça sera possible vous verrez après mais mon plan de travail tout ça mon atelier est vraiment tout petit et ensuite on terminera par le matos informatique et une petite vue sur le pc avec l'analytique tout ça youtube tout ça depuis la création de la chaîne tout ça bon avec bien entendu la partie qui vous intéressait le plus mais c'est savoir combien j'ai gagné avec youtube depuis le début donc si vous voulez savoir je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et après je ferai aussi une petite conclusion en plus tiens on va dire je vais faire une petite conclusion en plus avec les futurs vidéos un petit peu comment je pense planifier tout ça mais la sortie de mes vidéos et aussi je pense peut-être vous montrer mes idées de vidéos que j'ai la liste de vidéos que j'ai qui est interminable sincèrement j'ai une tonne d'idées mais pour la réaliser c'est toutes ces idées là il faut du budget que j'ai pas encore pour trop pour l'instant mais ça ne serait pas s'arriver et ensuite du temps que j'ai mais pas beaucoup donc voilà c'est ça aussi le gros problème je peux pas plus de temps on commence tout de suite avec l'annonce du discord donc j'ai créé un discord pour la chaîne pour vous permettre de vous entraider entre vous parce que j'ai pas beaucoup le temps et surtout là à partir du mois septembre je vais avoir très très peu le temps pour faire mes vidéos et répondre surtout vous aider parce que ça me prend un temps phénoménal de vous aider mais surtout au niveau de la planification imaginez un petit peu de tout ce que je dois gérer j'ai déjà ma vie personnelle à côté de tout ça après au niveau des études or très peu de personnes ne savent à mon avis mais je commence une licence en alternance donc nécessairement école plus court après bon j'ai aussi un petit peu du potager tout ça à gérer bon là c'est l'hiver ça sera un peu un peu moins mais il ya quand même des trucs à faire l'hiver au potager beaucoup de trucs aussi à gérer mes vidéos préparer un petit texte aussi pour pouvoir tourner les vidéos de faire la vidéo le montage à publier gérer un petit peu tout ce club ça demande un temps phénoménal donc c'est pour ça malheureusement je peux pas aider tout le monde et je ne peux pas non plus vous répondre à dans la demi-heure je ferme la parenthèse allez voir le discord tout à peu près bien expliqué et si vous avez des sujets sur d'amélioration à faire il ya un channel exprès pour ça on continue avec le matos pour faire l'électronique que j'ai donc pour cela je vous embarque donc je prends mon téléphone je vais tout simplement me lever parce que depuis tard je suis quand même assis sur une chaise voilà bon déjà je commence par le support pour le téléphone c'est un truc que j'ai acheté à 5 euros sur amazon à l'époque ça fonctionne pas trop mal même si bon ça tremble un petit peu on pourra souligner et surtout j'ai tendance à beaucoup me prendre à me choquer avec mes mains tout ça donc je vais essayer de voir pour changer et acheter un truc à fixer là bas avec un bras déporté qui reviendra jusqu'ici au moins ça me permettra quand même d'avoir tout l'espace là pour libre et pouvoir voyager tranquillement après bon rapide petit tour du matos là un testeur de composants le lcr t4 indispensable pour faire toute l'électronique tout ça voilà indispensable petite réalisation maison un électronique fumé voilà sans plus ensuite ici fer à souder de marque au life bon après il faut avouer que c'est un fer à souder qui est sans marque et qu'après chaque vendeur applique la marque qui vole dessus je vous mettrai quand même tous les liens de tout ce que j'ai là tout ce que je peux vous recommander en description comme ça au moins vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et voir si ça vous intéresse ou pas comme matériel mais bon en tout cas se faire souder là c'est de la bombe 60 watts j'ai jamais été à court de puissance dessus même pour des très grosses soudures ça fonctionne extrêmement bien la panne aucun problème c'est des pannes universelles et en plus celle là c'est la même panne que j'ai depuis le début et elle est toujours excellente et bon là elle n'est pas très propre mais elle est toujours parfaite même pas bouffée contrairement aux pannes des fer à souder de parkside où au bout de six mois les pannes étaient foutues alors que ce fer à souder là ça fait presque deux ans que je l'ai au niveau de l'étain bon ça c'est de l'étain chinois à peu près similaire au castolin un petit peu inférieur mais bon un très bon état aussi je vous montre ça rapidement je vous mettrai également lien en description très bon état c'est une bobine de 500 grammes et j'ai dû payer ça à peu près une petite quinzaine d'euros j'ai plus le tarif en tête mais un tarif très correct pour la qualité après éponge métallique voilà je ne peux que vous la recommander c'est un super produit ça vous permet de nettoyer votre panne efficacement sans refroidir votre panne ensuite un petit peu de flûte troisième main ici microscope électronique donc j'ai reçu gratuitement depuis le vendeur endo star une vidéo de test est à prévoir très très prochainement sur la chaîne j'ai même si à tous les coups ça sera la prochaine il faut juste que je la tourne encore il ya peut-être deux petits défauts dessus mais c'est vraiment un excellent microscope ça coûte quand même 120 euros donc à ce prix là c'est normal qu'ils soient excellents mais bon voilà il ya quand même deux petits défauts que de toute façon je soulignerai dans la vidéo mais voilà c'est c'est vraiment moi c'est personnellement c'est des défauts qui me sont importants après bon au niveau du matos j'ai des casiers de rangement tout ça bon ça c'est plus pour l'électronique qu'on verra après j'ai encore ici les casiers de rangement là avec ici encore tout plein de matos donc on va voir ça tout de suite bon je vais faire un petit tour j'ai quoi dedans j'ai un multimètre donc un ut 210e je vous montre tout de suite après moi j'ai quoi j'ai aussi un autre multimètre ici le an 8002 un pistolet de chez action pistolet à colle quelques tournevis passe arrivée passe la cheville moulie bon voilà j'ai un petit peu tout dedans c'est une partie de mon matos que j'utilise on va dire régulièrement pour faire un petit peu tous mes bricolages tout ça mon atelier est encore là il n'y a pas tout parce qu'il me manque un petit peu de matos qui est dans mon garage ensuite on continue au niveau du matos ici j'ai une Dremel donc une Dremel j'ai plus la référence exacte mais bon je vous mettrai le lien en description comme d'habitude peut-être la Dremel 3000 ou un truc comme ça bon il y a un flexible avec tout ça je m'en sers de temps en temps mais c'est vraiment ultra pratique ça change la vie quand vous avez besoin de faire des petits trucs avec des trucs un peu précision ou couper des ou couper un petit peu de tiges filetées tout comme ça bon il y a des petits disques à métal tout ça et ça va extrêmement bien encore une fois j'ai pas le prix exact je vous mettrai de toute façon le lien en description comme d'habitude au niveau du matos encore bon un autre casier ici et puis voilà là j'ai fait un petit peu tout le tour au niveau du matos pour du rangement tout ça un petit peu dire pour faire l'électronique on va dire maintenant la partie la plus intéressante c'est quand même de voir les composants que j'ai donc à ce niveau ci qu'est ce que j'ai à ce niveau là donc bon là un petit peu de bordel là au dessus un test aussi qui va arriver sur ce petit testeur usb ainsi que ce dps 5005 avec une fonction usb et bouton ça je l'ai reçu gratuitement je tiens quand même à le préciser par le vendeur et ça je l'ai commandé quand même pour être un maximum transparent mais bon des vidéos on a qui vont arriver là dessus très prochainement ensuite l'un casier de chez l'eau remerlin avec un petit peu de tous mes composants dedans bon voilà je fais pas tout le tour mais voilà je vous avez qu'à lire vous avez qu'à regarder un petit peu plus en détail vous verrez très bien ce que j'ai dedans dans mes casiers tout ça il ya un petit peu de tout je fais tout le tour il ya j'ai essayé de ranger ça comme je pouvais tout ça j'ai fait ma petite organisation en sachant qu'il y a quand même encore pas mal de casiers qui n'ont pas d'étiquette et qu'il y a quand même pas mal de casiers qui sont encore vides mais bon ça ne saurait tarder à se remplir ensuite on continue ici avec quoi comme matos déjà là avant tirade avec dessus une lettre de 100 watts au série et je peux officiellement vous annoncer que je vais tout faire pour que ma lampe torche lettre 100 watts puisse être publié cette année avant l'hiver je pense peut-être faire ça la vidéo au mois d'octobre novembre je vais me caler j'ai même s'il faut ne pas sortir de vidéo pendant un mois je vais vous la sortir parce que c'est un projet qui me tient à coeur que j'ai toujours rêvé de faire une lampe torche led 100 watts j'ai toujours rêvé de faire ça et voilà j'ai vraiment j'ai tout le matériel qu'il faut maintenant j'ai un bon venti rad j'ai une led d'extrêmement bonne qualité voilà je vais me poser et je vais vous faire ça un truc bien carré bien nickel tout ça après on continue ici mon toujours casier de chez l'euro merlin et une vingtaine d'euros avec un petit peu tout de rangé dedans bon il ya du fil des alimentations tout ça et un petit peu tout là j'ai un petit coin aussi tout ce qui est radiateur avec un petit peu de colle thermique bon là j'ai tout ce qui est visserie tout ça un petit peu de tout ce qui traîne que j'ai rangé là dedans bon voilà un petit peu de tout je fais pas tout le détail ensuite ici tout ce qui est résistance bon voilà j'ai tout trié les un quart de watts qui sont là et ensuite les résistances de puissance qui sont à droite et à gauche on continue avec cette partie ci qu'est ce que j'ai à ce niveau là bon là pas grand chose la gaine thermo ici que j'ai stocké bon après là bas j'ai une boîte plastique pour un projet là j'ai tout ma caisse de câble une immense caisse qui est bien chargé on peut dire qui est bien rempli donc j'ai du choix après ici bon une caisse avec du bordel de danse on n'en tiendra pas compte là bon je vous fais un rapide petit plan j'ai aussi ici une alimentation 24 volts 20 ampères juste excellent voir alimenter des trucs c'est overkill totalement mais c'est parfait ensuite ici mon petit tableau électrique je souligne pas plus que ça dessus et ici encore un petit peu tout plein de matos donc là encore de au dessus moi j'ai d'autres trucs qui traînent là dedans bon je vous fais une vue rapide mais bouton poussoir potentio mètre gaine thermo là bas j'ai encore deux trois trucs qui traînent au fond là ici deux trois petits trucs qui traînent aussi le voilà je vous laisse faire rapidement le tour encore une addition de 50 watts au cri qui va être utilisée pour le remplacement la réalisation de l'éclairage de l'atelier on continue ici quelques pcb on continue en dessous quelques projets on continue en dessous mes schémas que je suis en train de tout numériser pour ensuite tout vous mettre en lien drive dans chaque description de vidéo ça prend du temps mais je suis en train de le faire je fais ça au fur et à mesure je pense potentiellement avoir fini avant la fin de l'année quand même j'ai quand même pas mal avancé donc voilà si jamais vous avez besoin de schéma n'hésitez pas à les voir dans la description des vidéos peut-être qu'il ya un lien drive avec le lien du schéma on continue un petit peu de bordel ici avec des chevilles tout ça de la visserie et là ça va pas vouloir s'ouvrir mais dedans il ya un casier avec tout ce qui est démolition alimentation et découpage tout ce truc là il ya des alimentations de pc un petit peu tout et là encore un petit coin un petit peu bordel avec là bas un petit fer à souder parkside donc j'ai fait un petit peu tout le tour dans mon atelier bon voilà après pour vous donner rapidement les caractéristiques quand même de mon atelier parce que je vous ai pas dit un petit peu la surface tout ça donc le point de travail ici fait deux mètres de long avec la mise au point ce sera parfait au niveau profondeur il doit faire 60 70 de profondeur et au niveau surface au sol j'ai à peu près deux mètres carrés un peu plus on va peut-être grand maximum trois mètres carrés mais voilà pour vous situer un petit peu la chose donc clairement je bricole sur deux mètres carrés c'est pas trop mal il y en a qui sont sûrement eu pire mais bon voilà de passer de rien de mètres carrés c'est quand même mieux il faut avouer c'est quand même mieux donc voilà maintenant on se retrouve tout de suite dans mon garage de retour donc dans mon garage alors bon j'ai quand même un atelier assez important un établi bien c'est important parce que tout cet atelier là plus ici donc quand même pas mal de surface mais c'est relativement petit par rapport à tout ce que j'ai à stocker entre guillemets bon après j'ai quand même un peu d'espace mais vous verrez rapidement que sur tout ce qui est étagère tout ça c'est un bordel pas possible j'ai pas vraiment pris le temps de ranger à ce niveau là parce que bon j'ai surtout rangé la partie supérieure pour pouvoir poser mes affaires dessus voilà sinon pour faire un rapide petit tour au niveau du matos donc on va commencer par la partie droite et on partira sur la gauche au fur et à mesure bon j'ai déjà une servante on voit après il n'y a pas grand chose intérieur beaucoup de récup un peu de bordel tout ça rien de très spécifique ensuite ici j'ai un compresseur donc compresseur de marque en elle j'ai pu la référence si j'essaie de vous le sortir peut-être que je vais la voir donc voilà la référence on apprend ça bon petit compresseur j'avais acheté ça je crois aux en tant que 10 euros un truc comme ça sur amazon pour aller back for id c'est très correct après j'ai déjà plusieurs produits de cette marque et j'ai rien à dire c'est une très bonne marque après ça fait pas longtemps que j'ai les produits donc à voir dans le temps mais pour l'instant aucun problème j'en suis très satisfait de façon comme d'habitude je répète encore une fois mais tous les liens des produits sont disponibles en descriptions j'accorde pas 10 heures sur chaque équipement tout ça sur chaque truc que j'ai sinon il y en aurait pour une éternité bon après ici sur l'établis bon des graines un petit peu tout voilà point bas ici ma première visseuse bon après rien de très spécifique une blague et d'équerre au niveau de la ref voilà si vous voulez je sais pas si vous la verrez bon c'est rien de plus spécifique c'est une petite visseuse qui était très correcte au tout début après maintenant ma vue tout ce que je bricole tout ça vous tout ce que je fais c'est largement insuffisant bon c'est une 12 volts et des aq n i cd voilà un ampère heure vous comprendrez tout simplement que c'est vraiment une simple visseuse et qu'avec ça on peut rien faire d'autre de plus mais bon je me tâte à peut-être retirer les anciennes accu et les remplacer par les accueils chum pour faire une batterie chum ça peut être intéressant donnez moi votre avis en commentaire je suis donc passé sur un modèle bien plus performant je vous montre tout de suite la ref donc juste ici voilà où je vous laisse faire pause il ya encore une fois dans la description je vais vous l'ouvrir en vitesse quand même une vaisselle une visseuse aussi de marque enel j'avais fait un petit peu le tour de toutes les visseuses qu'il y avait par rapport ce que je voulais tout ça aux caractéristiques et celle-là s'avérait la moins chère par rapport ce que je voulais et aussi avec des performances des caractéristiques assez correctes donc bon c'est c'est pour ça que je me suis dit je vais vers celle ci après bon on a deux batteries de 2 ampères heures on a un chargeur on a une poignée on a la visseuse ici bon elle fait percussion fait un peu de tout elle est vraiment multifonction et pour le peu que je m'en suis déjà servi ça fait pas longtemps que je l'ai à l'inicale sincèrement j'ai jamais eu aucun problème jusqu'à présent avec bon en même temps ça serait malheureux d'avoir déjà un problème maintenant donc ça fait que seulement quelques mois que je l'ai mais ça ça manque un problème j'en suis entièrement satisfait en tout cas pour l'instant ensuite on passe à une scie sauteuse donc scie sauteuse vous avez la ref juste ici scie sauteuse bosch donc c'est la première c'est ce que j'avais acheté j'étais parti sur du bosch parce que je voulais quand même un truc solide dans le temps après bien entendu j'aurais pu avoir beaucoup moins cher parce que je sais plus exactement combien j'avais payé mais peut-être une quarantaine d'euros il me semble vous avez dans ses alentours là bon après si je vous l'ouvre un très spécifique voilà scie sauteuse c'est une scie sauteuse elle est bien même si elle n'est pas parfaite parce que c'est du tout ou rien au niveau de la lame tout ça c'est du tout ou rien avec variateur ça aurait été intéressant mais j'avais j'ai pris ce modèle là donc j'avais pas fait gaffe à l'époque ça serait peut-être un si je dois changer de scie sauteuse un jour ça sera sûrement sûr que je préviendrai avec un variateur aussi le truc qui est bien en tout cas avec la scie sauteuse là c'est que pour changer la lame il n'y a aucune difficulté il suffit juste de pousser avec deux doigts bon là elle est rangée donc j'y arriverai pas mais avec deux doigts pousser le truc rouge ici la lame elle sort on peut la remplacer très facilement on continue ici décapeur thermique par side je vous laisse prendre la référence vous laisse faire pause bon j'ai acheté ça j'ai dû payer ça une douzaine d'euros un truc de ce type là bon voilà après dedans rien de très spécifique un décapeur thermique j'ai commencé un peu à le tester ça m'a l'air fort correct après j'ai acheté aussi une sonde de température un peu longue je vous avouerai mais exprès pour pouvoir tester la température de sortie tout ça pour voir si ce qui est indiqué dedans est correct sans trop vous spoiler c'est à peu près correct après voilà de toute façon il y aura une vidéo de test en temps et en heure dessus on continue avec un petit peu de matos aussi là j'ai un multimètre bon j'ai récupéré ça il fonctionne parfaitement ça fait déjà un moment que je l'ai en même temps sauf le seul truc c'est que j'ai grillé l'entrée milliampères là dessus au niveau de l'ampèrement donc il va falloir que je la que je change le fusible tout ça va falloir que je l'ouvre peut-être que je ferai une vidéo à ce sujet allez au moment voulu tout ça bon on verra un truc dans son temps ensuite ici là on va tout qu'attaquer un petit peu visserie tout ça embout de vissage le tournevis voilà on attaque un petit peu tout ce truc là donc ici un kit d'embout où vous verrez clairement quand même déjà beaucoup c'est un truc que j'avais acheté à brico dépôt à l'époque maintenant ils le font plus malheureusement mais c'est tous des embouts pour voir dévisser les appareils avec des embouts spéciaux tout ça pour que les réparateurs nous empêchent un petit peu de les réparer et faire un petit peu consommer en quelque sorte qu'on jette et qu'on rachète mais bon sinon sur amazon ou des trucs comme ça vous trouverez très facilement aussi des kits d'embout de ce type après là il va falloir aussi que je regarde pour acheter des embouts plus long parce que ça il faut mettre sur un porte embout mais c'est valable uniquement pour que des têtes de vis qui vont être tout proche et ça m'arrive régulièrement d'avoir des embouts de vis qui sont tout au fond d'un trou où c'est impossible d'y arriver avec ça donc jusqu'à présent ce que je faisais je coupais avec dremel l'extrémité pour pouvoir ensuite l'utiliser avec un tournevis plat c'était du bidouillage mais ça fonctionnait maintenant quand même j'ai acheté des tournevis torx bon c'est un kit que j'ai acheté sur amazon j'ai pas du payer ça trop cher je sais plus exactement combien je dis j'ai pas tous les prix en tête mais peut-être une quinzaine d'euros un truc comme ça je dirais un peu dans mes souvenirs en tout cas bon voilà je n'ai pas encore eu le temps de l'utiliser pas encore eu l'occasion d'utiliser mais de toute manière ça sera fort utile parce que du torx sur les appareils il y en a partout je mets ça de côté ensuite on continue visserie tout ça un tournevis donc là c'est une mallette de tournevis qu'on m'a offert alors c'est de marque Stanley bon après ça on s'en fout c'est un mallet de tournevis j'attarde pas beaucoup de temps là dessus c'est pas le truc le plus important ici j'ai également tout un kit de clé à kiké on m'a aussi offert ça tous les embouts déjà qui sont de ce côté ci ça me sera déjà fort utile on continue on perd pas de temps ici des limes achetées sur amazon j'ai dû payer ça à l'époque à peu près 9 euros ça a fort augmenté le prix comme d'habitude encore une fois tous les liens je essaierai de les mettre en description tout ce que j'ai acheté si jamais ça vous intéresse mais des limes fort sympathique on a une bonne prise en main le manche est anti dérapant donc très très correct à ce niveau là on continue ciseaux à bois ciseaux à poids que j'ai gagné avec un concours Mister Walt bon je vous mettrai la vidéo en fiche il y a encore de la place mais voilà c'est des bons ciseaux à bois j'avais encore jamais eu l'occasion de les utiliser et je m'en suis servi la première fois pour pouvoir réaliser mon support pour mon panneau solaire de 100 watts et c'était nickel grâce à ça j'ai pu réaliser mon support donc parfait on continue on perd pas de temps ici une petite mallette ma petite mallette avec dedans un peu tout qui traîne bon voilà j'ai aussi pas mal d'outils encore dedans des clés btr des tournevis des marteaux tout ça bon un petit peu tout j'essaie de ranger mon matos comme je peux et ensuite ici bon on a un hoverboard qu'il faut que je répare qui devrait être réparé très prochainement sur la chaîne et après par la suite bon c'est pas touche à ce niveau là après bon si je regarde un peu plus ici j'ai des circuits imprimés j'ai des alimentations de pc j'ai un petit peu de trucs là bas en dessous là dedans j'ai tout ce qui est un peu de périphérique pc tout sort là c'est un peu tout ce qui est cabelletrec des appareils que je démontre bon voilà je détaille pas tout mais voilà un petit peu pour le petit tour dans mon garage donc pas mal d'outils on se trouve donc tout de suite dans mon salon pour attaquer la partie informatique donc on commence la partie informatique avec l'acquisition de ce nas acquisition très récente bon c'est un nas de marque synology c'est le ds 920 plus encore une fois je vous mettrai le lien d'où je l'achetais j'ai dû l'acheter surtout pas cher il me semble en description je répète encore une fois toujours mais au moins comme ça vous avez bien compris que les liens sont disponibles et j'ai également à l'intérieur donc un seul disque dur pour l'instant donc disque dur de marque seagate de 4 terres parce que moi j'ai pas un budget illimité non plus et par la suite moi je vais venir rajouter des disques au fur et à mesure par rapport aux différentes promos que je trouve c'est quand même un bébé qui va quand même coûter pas mal d'argent lui je crois c'est à peu près 550 euros le nas que j'ai dû payer et le disque c'est à l'entour de 120 ou un truc comme ça j'avais dû payer à l'époque pour vous donner des tarifs à peu près donc maintenant on se retrouve à l'atelier pour le reste de la partie informatique donc au niveau de l'atelier qu'est-ce que j'ai au point de vue informatique on commence ici avec un second écran récupéré sur le pc fixe qu'on avait avant qu'on se sert plus du tout j'ai récupéré ça ça fonctionne entre deux pour dépanner quand j'ai un second écran mais par la suite je pense peut-être acheter un second écran un truc en hdmi tout ça mais un truc petit parce qu'en réalité j'ai besoin d'un truc aussi grand pour moi visualiser parce que ça je m'en sers réellement uniquement quand j'ai obs ouvert des trucs comme ça pour gérer un petit peu les choses ou quand je fais du live en plus pour gérer les commentaires ou des trucs pour gérer tous ces trucs là mais un écran comme ça aussi grand c'est pas utile je veux dire un petit écran que je pourrais limite fixer là sur le placo qui est là bas au fond ça m'irait très très bien après on continue niveau matériel informatique donc déjà pour tout ce qui est filmé tout ça au niveau caméra bon j'utilisais toujours avant mon s5 donc il y a une très belle qualité bon le seul petit point négatif c'est qu'il fallait quand même pas mal de luminosité pour faire des images correctes donc au niveau luminosité donc ici par contre je vais faire une petite mise au point ici j'ai un spot qui doit faire à peu près 7 watts c'est de la led ici j'ai un spot qui doit faire à peu près 4 watts en led un truc comme ça et ici j'ai une 200 watts qui carbure à 50 watts actuellement bon voilà c'est un petit peu au niveau luminosité ce que j'ai donc ça envoie quand même de la patate après bien entendu tout l'installation éclairage va être refait les spots je les garde parce qu'on par contre ici la led je remplace et je change cette led à 2 euros qui est merdique au niveau de luminosité tout ça là pour vous informer au niveau de température tout ça le téléphone il dit aux alentours 3004 donc c'est pourri parce que normalement il faut essayer d'avoir un soleil pour être le plus réaliste possible au niveau des teintes tout ça des couleurs donc le mieux c'est avoir 5000 au niveau des degrés kelvin et ensuite après fois au sérieux également mais bon tout ça j'ai il faut juste que je prenne cinq minutes pour faire l'installation et je vous filmerai ça également en passage à l'installation c'est provisoire là ça tient avec des fils à la rage tout ça depuis mon chargeur batterie de chum qui sert comme alimentation pour la led mais ça ça fait depuis j'ai chargeur c'est du provisoire à long terme mais ça devrait être fait très prochainement on reprend au niveau de l'informatique donc pour filmer maintenant c'est le s10 donc qui filme actuellement très bon téléphone aussi j'ai payé quand même je sais plus exactement quel prix mais aux alentours de 500 euros voit ça permet quand même de faire pas mal de choses et il a quand même des caractéristiques très correct donc ça me permettra quand même de faire des vidéos de bien meilleure qualité qu'avec le s5 au niveau pc donc ça c'est mon premier pc je vous montre rapidement les caractéristiques je sais pas si la mise au point elle va être correct donc voilà pour information la ram a été doublée donc on a plus quatre gigas on en a huit actuellement je vous laisse faire pause dans notre manière si jamais vous voulez avoir plus d'informations tout ça au niveau du pc mais vous comprendrez que ce pc est difficilement utilisable pour faire du montage vidéo tous ces trucs là donc pour cela j'ai acheté un nouveau pc au mois de septembre qui me sert pas qu'à youtube bien entendu c'est beaucoup de travail personnel que je fais dessus aussi mais celui là c'est pour faire on va dire entre guillemets les papiers quand j'ai des mails du tout comme ça je gère plus avec celui là mais bon celui là sert plus en travail personnel et en plus dessus bon je jette un coup d'oeil sur la chaîne de temps en temps je regarde de tous les vidéos je suis de la navigation internet je suis mes projets d'école tout ça et je suis bien entendu tous mes montages vidéo dessus au niveau des caractéristiques or malheureusement il n'y a pas grand chose d'affiché comme sur le dessus ici vous pouvez voir qu'on a un i7 de neuvième génération je vous afficherez le nom exact ici au dessus le descriptif exact du processeur après au niveau de la carte graphique c'est une gtx 1660 ti il me semble un truc comme ça dans tous les cas bon je vous mettrai encore une fois le truc exact là bas au dessus comme de suite si jamais je me suis trompé après au niveau caractéristiques stockage tout ça on a un terrain en disque dur on a 128 gigants ssd un truc comme ça je crois et en plus on a un deuxième port m2 pour mettre un deuxième ssd bon voilà après ça suffit qu'un très bon pc j'ai pas de problème jusque là au niveau montage vidéo j'utilise davinci resolve bon c'est un très bon logiciel le seul problème c'est qu'ils font toute la mise à jour actuellement et j'ai déjà eu plusieurs fois et redonne à part de ne pas avoir enregistré aussi mon travail mais plusieurs fois avoir des montages le logiciel y plante et je me perds quasiment tout montage à peu près 50% du montage parce que j'ai pas pris le temps d'enregistrer et je suis obligé de tout refaire donc ça fait ça énerve un petit peu dans ces cas là mais bon malheureusement je ne peux pas faire autrement voilà au niveau informatique j'ai fait un petit peu tout le tour maintenant on se retrouvera donc on va se retrouver tout de suite sur le pc pour faire un petit tour de la chaîne de retour sur le pc c'est incroyable quand même la magie du montage donc au niveau de la chaîne j'ai rien à vous cacher donc voilà un petit peu toutes les stats depuis la création qui aux alentours du 15 février un truc comme ça j'ai plus les dates en tête je connais pas tout par coeur je peux pas personnellement j'ai pas je suis pas surhumain mais bon voilà voilà un petit peu au niveau des caractéristiques pas mal de vidéos qui ont été postées j'ai pas les chiffres exacts mais aux alentours de 110 120 vidéos un truc comme ça au niveau des vues donc bon je vous fais pas tous les détails des chips mais vous voyez tout au niveau des abonnés donc on est 3620 actuellement donc merci vraiment tous ceux qui m'ont rejoint parce que je le dis à chaque fois à chaque fin de vidéo mais c'est important quand même de le dire que c'est grâce à vous si tout ce que j'ai actuellement comme matos et si tout ce que je fais actuellement c'est vraiment grâce à vous si vous serez pas là techniquement ça vaudrait pas le coup que je fasse donc vraiment encore une fois merci infiniment à vous au niveau des revenus je pense que c'est la période c'est le truc que va que tout le monde va être intéressé là dessus combien ça rapporte youtube est-ce que ça rapporte beaucoup tout ça pour information j'ai eu la monétisation au moment du mois de décembre donc 2019 donc si je prends un petit peu parce qu'on va pas prendre depuis la création de la chaîne ça serait pas intéressant ce depuis la création de la chaîne voilà ce que ça donne c'est pas intéressant au niveau du graphique sinon au niveau des revenus estimés donc c'est 347 euros et 7 centimes que ça m'a rapporté jusqu'à présent en sachant que ça ça évolue tout le temps vous pourrez le constater qu'il y a eu quelques pics au niveau de la monétisation tout ça c'est parce que ben il y a eu le confinement donc de ce fait j'ai fait plus de vidéos comme vous pourrez le voir c'est à peu près au mois de mai que ça a commencé bon le confinement était plus au mois de mars tout ça mais la monétisation a quand même pas mal évolué et étant donné qu'au mois de mai j'ai fait beaucoup de vidéos tout ça et qu'il y a eu le chauffage solaire il y a eu beaucoup de trucs ils ont fait que gros pic de monétisation à ce moment là et pareil au mois de juin gros pic de monétisation parce que j'ai aussi fait pas mal de vidéos voilà au niveau des revenus voilà ce que ça m'a rapporté en sachant que à l'heure actuelle c'est pas ça que j'ai sur mon compte parce qu'il y a encore des sous qui sont bloqués sur google adsense il y a encore des revenus qui n'ont pas encore été virés parce que là tous les revenus du mois d'août n'ont pas encore été virés bon tout ça c'est en constante évolution mais bon voilà voilà les revenus estimés que j'ai jusqu'à présent depuis la création de la chaîne depuis que j'ai la monétisation jusqu'à présent si je vous montre rapidement sur les 365 derniers jours pour la monétisation donc je l'ai eu à repartir on va dire du 7 décembre un truc comme ça c'est à ce moment là il y a quelques centimes qui ont apparu bon on voit un petit peu ce que ça donne pas mal d'argent ça dépend il y a des jours plus et des jours moins j'ai eu un record peut-être je sais plus combien d'euros par jour presque 5 euros 4 39 mais bon après peu importe je m'en fous je fais pas vraiment ça pour l'argent l'argent me permet juste de financer l'intégralité de mes vidéos si je fais ça pour l'argent vous comprendrez tout de suite que ça ferait longtemps que j'aurais abandonné parce que clairement ça fait deux ans et demi plus de deux ans et demi que je m'affaire à la tâche à vous proposer du contenu toujours de meilleure qualité enfin des vidéos avec du contenu instructif tout ça toujours faire des trucs je dépense énormément dans mes projets et je pense pas à l'heure actuelle avoir déjà remboursé tous mes achats de tous mes outils tout ça tout ce que j'ai pu acheter tous ces trucs là et tout ce que vous avez vu jusqu'à présent rien n'a été remboursé tout ça c'est entre guillemets à crédit mais bon d'autre manière je suis obligé d'acheter tout ça et tout ça c'est un confort d'utilisation pour pouvoir vous proposer des vidéos toujours meilleures et qui vont être encore plus facile pour moi pour pouvoir vous les réaliser parce que ça aussi c'est très important si c'est compliqué pour moi réaliser une vidéo ça ça motive pas non plus même si je parle pas comme ça moi d'habitude mais dire au niveau du coût que ça me coûte au niveau pour réaliser vidéo est ce que ça va me rapporter c'est pas intéressant mais même si ça je regarde pas parce que si jamais on vient faire un petit tour rapidement mes vidéos que j'ai posté si par exemple je prends l'installation rj45 parce que bon au niveau de l'interrupteur wifi ça on m'envoie l'interrupteur donc j'ai pas rien payé et au niveau de l'installation j'ai payé une partie de ma poche parce que l'autre partie c'est financé avec deux avec mon frère tout ça au niveau donc c'est même pas monétisation qu'il fallait être cédant analytique si je regarde rapidement ça m'a rapporté 3 euros 14 vous comprendrez qu'avec 3 euros 14 ça n'a rien remboursé mais bon je suis pas cette optique là de si c'est pas rentable je fais pas de toute manière je préfère encore le dire quand même parce qu'au cas où qu'il y en a qui jamais bon voilà un petit peu bon sinon au niveau du tableau de bord voir un très spécifique encore une fois je monte ça rapidement je vous montre un petit peu au niveau de la chaîne après vous prenez ou prenez pas vous en faites ce que vous voulez bon après d'autre manière je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à vous montrer ce que je peux vous montrer par contre au niveau des vidéos qui a fait le plus de vues donc par contre ça va falloir que je retourne depuis toujours je vais pas mettre la date de création de la chaîne parce que là c'est la date de création d'adresse mail plus précisément mais bon après donc au niveau des vues voilà un petit peu ce que ça donne chauffage solaire en tête 78 mille vues c'est juste énorme jamais j'aurais pensé faire autant ensuite comment fabriquer sa boîte que l'étium 20 mille vues le remplacement mon écran de tablette 16 mille vues mon fer à souder etc etc je détaille pas tout mais bon voilà vous avez un petit peu le détail des vidéos qu'ils ont le plus fonctionné sur la chaîne voilà au niveau du tour sur pc j'ai pas de contenu plus longtemps parce qu'il n'y a pas plus de trucs d'intéressant à vous montrer donc on se retrouve pour une dernière petite partie à l'atelier et pour la conclusion tout de suite encore une fois magie du montage de retour à l'atelier donc dernière petite partie programme alors tout ce qu'ils veulent tout pour tous ceux qui veulent pas s'être spoilé tout ça tout ce qui pourrait potentiellement y arriver zapper cette partie et aller directement à la partie suivante aux séquences suivantes mais au niveau du programme de ce que j'ai plus ou moins planifié déjà avant le 31 décembre déjà il ya des tests de produits donc microscope il va avoir aussi une petite alimentation variable il va avoir encore tout plein de trucs au niveau de de encore une fois il y a encore des vidéos cette année mais je vais faire aussi une vidéo sur l'arrosage solaire tout ça pour préparer un petit peu le terrain de la vidéo qui sera publié plus qui sera réalisé publié plus au printemps 2021 bon après il ya une tonne de choses j'ai pas tout en tête mais il ya une tonne de vidéos de prévu bien entendu les sujets sont tellement vastes tout ça j'ai tellement traité de sujets sur la chaîne que j'ai une tonne de choses à vous à vous montrer tout ça là très prochainement aussi quand je tente de la vidéo mais ça va être proposé aussi parce que je vais faire prochainement il y aura aussi de l'éclairage de cuisine tout ça bon avec des rubans led il ya un petit peu de tout pour terminer la saison aussi au mois de septembre souvent il fait nuit tôt donc aussi parasol avec rubans led donc fait maison tout ça pour pouvoir prolonger la soirée plus longtemps bon un petit peu de tout qui va venir j'ai pas d'être tout détaillé mais après aussi au niveau de l'atelier bon il va voir la réalisation de l'éclairage il ya aussi des vidéos sont encore sur les batteries de chum sur les panneaux solaires qui vont arriver là la saison n'est pas encore terminée il ya encore suffisamment de soleil pour vous faire ces fameuses vidéos j'ai un panneau 50 watts que j'ai acheté très récemment que vous et je vous ai pas présenté lors dans tout le tout les tout ce que j'ai en possession mais c'est impossible de tout vous présenter donc le panneau solaire va me permettre de faire ces fameuses vidéos tout ça que j'aurais voulu faire bien plus tôt mais faute de temps malheureusement bon voilà après au niveau 2021 je vais essayer de voir pour continuer mes vidéos continuer tout ce que j'ai en tête sincèrement si je vous montrerai je sais pas si je l'ai sur mon s5 mais j'ai une liste de vidéos à vous faire longue comme le bras sincèrement je vais vous montrer ça en vitesse après vous vous en prenez vous faites ce que vous voulez tout ça faites pas gaffe si jamais il ya potentiellement des fautes tout ça au niveau de comment c'est écrit tout ça au niveau de mes idées de vidéos c'est j'ai un gaffe à l'orthographe moi c'est je prends j'écris tout ça après la liste n'est pas forcément à jour non plus mais bon voilà je vais vous montrer rapidement un petit peu tout ce que j'ai en tête un petit peu aussi tous les différentes vidéos que je peux avoir donc là c'est bon j'ai la liste j'augmente un petit peu la luminosité à fond pour que vous puissiez bien voir mais voilà je vous montre en vitesse voir un petit peu au niveau de toutes les vidéos vous faites pause si vous voulez mais un petit peu tout ce que j'ai en tête plus ou moins au niveau de des vidéos que je peux avoir sincèrement c'est une liste énorme mais il faut du budget ce que j'ai pas pour les réaliser et il faut aussi du temps que j'ai mais pas en grande quantité donc voilà c'est compliqué mais ça va arriver et de toute manière je compte pas arrêter youtube d'ici demain ça me plaît tellement de vous faire cette vidéo c'est un moyen de m'évader tout ça c'est ça me prend beaucoup de temps mais j'adore faire ça et le temps que je peux faire ça j'en suis ravi tout ça bien entendu après comme j'ai dit au tout début de la vidéo je ne peux pas vous aider tout le temps parfois j'ai pas le temps parfois c'est des projets que voilà je peux pas clairement j'ai pas les connaissances aussi j'en suis désolé mais bon voilà je suis pas surhumain et c'est aussi le but de la création du discord encore une fois je répète mais le lien en description allez dessus il ya des salons tout ça j'ai fait des trucs s'il ya des améliorations à faire n'hésitez pas à me faire les suggestions dans le salon qui est dédié aux améliorations du discord et au moins vous vous entrez d'entre vous je suis persuadé qu'il ya des personnes qui seront bien plus doué que moi pour vous aider sur certains projets j'ai beaucoup parlé vidéo comme je la vidéo début extrêmement longue j'ai pas encore vu au niveau du montage mais parce que je l'ai pas encore fait comme je suis là en train de vous parler mais pas pour différentes séquences que j'ai tourné jusqu'à présent on sera peut-être pas loin de la demi-heure donc si jamais vous avez la moindre question poser en commentaire sur le discord j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux ou alors que d'autres personnes puissent répondre à ma place ce sera bénéfique pour tout le monde s'il vous a plu mais n'hésitez pas à la partager très important vous pouvez pas savoir à quel point un partage peut faire gagner des abonnés tout ça peut venir du monde sur la chaîne rien que déjà sur mon twitter parce que j'ai un twitter aussi un lien description pendant qu'on fait sa promo en temps y aller mais une personne a retweeté à mes tweets et une vingtaine de personnes à peu près se sont abonnés à mon compte twitter comme quoi un partage ça peut ça peut faire vraiment beaucoup donc surtout partagez mes vidéos c'est vraiment un truc le meilleur truc après vous êtes abonné vous pouvez faire là que la vidéo aussi si elle vous a plu c'est moi j'ai pour savoir si la vidéo vous a plu et ça m'encourage également comme d'habitude sur mon travail le référencement vous connaissez la musique et surtout n'oubliez pas de vous abonner c'est la chose la plus important de tout vous êtes extrêmement nombreux à regarder mes vidéos et ne pas être abonné à peu près 90% mais surtout abonnez vous c'est vraiment ultra important et moi je dis salut à tous et à la prochaine